Gretchenholtz, engage ! Merci d'être avec nous en direct d'Edin. C'est vrai que vous aimez cette ville d'Edin, c'est vrai que c'est un peu particulier, on sent une ambiance. Le stade en lui-même ne m'a jamais réellement inspiré, c'est une sorte de grande structure à en faire qui n'est pas vraiment très chaleureuse. Mais dès que l'on pénètre sur cette pelouse, c'est vrai qu'on sent quand même la notion de défi, il y a beaucoup de fierté dans le jeu. La magie opère écossais, un hymne exceptionnel et qui fait vibrer les cœurs des supporters locaux. Alors l'idée, bien sûr, pour l'équipe de France, c'est de très vite imposer son jeu pour faire taire un peu cette ambiance que l'on peut ressentir des tribunes. Et puis c'est un esprit très bon enfant en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas d'hostilité véritablement en Écosse. Oui, vous voulez comparer avec les Anglais, c'est ça ? Oui, c'est vrai que par expérience, lorsqu'on s'engage dans le tunnel qui nous mène au stade de Twickenham, on sent vraiment qu'il y a un peu plus d'hostilité. Là, c'est plutôt chaleureux, c'est convivial, c'est bon enfant, même si bien sûr, il y aura quand même le combat attendu demain lors de ce match face à l'équipe de France. C'est l'envie de jouer et de se faire plaisir. Alors justement, les Bleus qui sont arrivés ce matin, on en parlait tout à l'heure, ils vont passer un mois ensemble, c'est absolument génial. Parce que là, il n'y aura pas de retour dans leur club, il n'y aura pas de coupure dans ce tournoi des 6 nations. Donc c'est vraiment un groupe qui va vivre un peu comme en Coupe du Monde d'ailleurs, Raphaël. Sans doute dans la même configuration et c'est génial quand tu gagnes, quand tu gagnes les matchs. Donc c'est vrai qu'il y a quand même le souci d'être performant très rapidement et lors de ce premier match, vraiment, qui va lancer ce cycle de 4 semaines. Et je pense que dans l'esprit des joueurs aujourd'hui, il y a une forme d'impatience quand même à vite rentrer dans le vif du sujet parce qu'ils n'ont pas pu s'exprimer correctement il y a 15 jours. Et pour eux, c'est vraiment essentiel de vite rentrer dans ce match qui les attend. Et pour Philippe Saint-André, qui les connaît bien, ces joueurs évidemment, mais qui ne les a pas côtoyés en tant que sélectionneurs, c'est vrai que cette période est capitale. Ça va lui permettre de les découvrir sous d'autres aspects, peut-être prendre un peu plus le temps aussi de communiquer avec eux en dehors des entraînements. Il y a des consignes très strictes et qu'il fallait vite appliquer sur le terrain. Maintenant, c'est vrai que cette période un peu plus longue devrait leur permettre de constituer un groupe un peu plus fort. Donc l'arrivée ce matin à l'aéroport d'Edimbourg, ici en Écosse. Ensuite, il y a eu la conférence de presse de Thierry Dussautoir, le capitaine, en début d'après-midi. Et en ce moment même, c'est l'entraînement du capitaine. Moment important, c'est à Murrayfield. En ce moment même, c'est pour ça qu'ils sont venus tout à l'heure, les coachs de l'équipe de France. C'est une belle visite. Philippe Saint-André, Patrice Lagixquet, son adjoint Yannick Brue aussi, l'entraîneur des avants. Regardez, donc on a enregistré ça pour vous tout à l'heure ici à l'hôtel Balmoral. Et ils nous disent notamment leur impatience après ces trois semaines d'arrêt involontaire. Philippe Saint-André, regardez. On est impatients, mais c'est surtout les joueurs qui sont impatients. Parce que c'est vrai qu'ils s'étaient préparés toute la semaine pour jouer contre l'Irlande. Et à deux minutes, à cinq minutes du coup d'envoi. Mais bon, on a des joueurs concentrés. Mais on sait que ça va être très compliqué demain. Et qu'il faut respecter énormément ces Écossais. Là au moins, l'avantage du report du match contre l'Irlande, c'est que vous allez pouvoir avoir vos joueurs pendant un mois. Il n'y aura pas de coupure championnat. Ah, ça c'est quand même un luxe, non ? Oui, c'est un luxe en tant qu'entraîneur, en tant que manager, de connaître ce groupe, de vivre avec eux pendant quatre semaines. Mais c'est pour cela aussi que le match de demain a autant d'importance. Parce que c'est mieux de commencer par une victoire à un cycle de quatre semaines. Donc le match est très important pour nous, pour les joueurs, pour pouvoir bien vivre ce cycle de quatre semaines. Par contre, c'est vrai qu'on va pouvoir bien travailler. Et surtout aller dans les détails. Alors Raphaël, vous les connaissez bien tous les trois. Là, on a quand même une équipe de choc. On est chanceux de les avoir avec nous. C'est vrai que c'est une première. Passer sans doute à la frustration de cet acte manqué face à l'Irlande aujourd'hui, c'est forcément un gros rendez-vous qui attend l'équipe de France. On se remet dans le grand bas. Alors Patrice Lagisquier, on va tout de suite voir une première réaction. Ce sont vos joueurs qui parlent de vos qualités. Et vous pourrez réagir juste après. C'est pour vous mettre bien dans l'ambiance, en fait. Regardez. C'est quelqu'un, on le sent, de passionné déjà, de quelqu'un qui est perfectionniste, qui a vraiment envie qu'on avance vite, qu'on avance bien, qu'on progresse, surtout dans tous les secteurs. C'est quelqu'un de très exigeant. Mais on s'attend à ça en équipe de France. Je crois que c'est vraiment un rôle qui lui va bien, d'être entouré ici de joueurs expérimentés qui comprennent vite ce qu'on leur demande. Parce qu'il est quelqu'un de très pointu, très exigeant. Et il déteste l'échec et qu'on n'arrive pas à faire quelque chose à l'entraînement. Alors peut-être qu'ici, ça va un peu plus vite qu'un club. Donc c'est pour ça qu'il s'énerve aussi un peu moins. Mais je crois que c'est vraiment un rôle, un poste qui lui convient, dans lequel il s'exprime. Il est fort. Il a un gros vécu avec Berit. Il a un gros vécu en tant que joueur de club et de l'équipe de France. Donc il apporte toute son expérience. C'est en tout cas, lui, il nous apporte derrière. C'est ce qui revient. L'exigence. Vous êtes pointu, Patrice Lagisquier, avec eux. Oui, je le suis naturellement, je crois. En général, dans tous les domaines auxquels je m'intéresse, j'ai un petit peu cette même attitude. Alors là, ils sont sympas. Mais Manol dit qu'il crie moins qu'en club. Il crie moins qu'en club. Il peut crier, quand même. Je m'attendais au pire, d'ailleurs. Oui, et puis on sent aussi l'expérience des leaders dans cette équipe, en sachant qu'ils partent sur un cycle de quatre semaines. Ils sont très élogieux. En tout cas, c'est vrai, on est au début. On sent bien qu'on est au début de la campagne internationale. Est-ce qu'ils diront la même chose dans quelques années ? Je ne sais pas. Mais sur le terrain, c'est peut-être quand même un autre discours, parce que votre discours est assez musclé, et ça les a surpris, quand même, les joueurs. Regardez. On les sort, on les sort, on les sort, voilà. Comme ça. Il faut s'indiquider, les mecs. Vous croyez quoi, quoi ? Vous ne vous sortez pas, quoi. Ils vont le sortir, le truc. Allez, on les sort, on les sort, on les sort, voilà. Ça fait quatre fois, six fois, six fois. Je veux un petit derrière, dans la poignée de l'eau, juste. Français ? C'est quoi, là ? C'est la poignée, ou quoi ? Vous tenez, là, je te fais dans, et puis derrière, on commence, les mecs. Je fais le congé, si je ne sais pas. Si c'est pas bon, si c'est pas ça, si c'est pas bon, sur les quatre, on commence au départ. Voilà, ça, c'est un exemple de ce qui se passe à l'entraînement. Et d'ailleurs, il y a Attitude Rugby qui consacre un article sur vous, Patrice. Et vous dites, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans la vie, de tous les jours, je ne m'énerve jamais, ou rarement. C'est-à-dire qu'il y a deux logisqués, un dans le rugby à l'entraînement, et un autre dans la vie ? Oui, c'est vrai que je me suis découvert un petit peu comme ça, avec cette exigence et un petit peu ce caractère un petit peu plus emporté, en me mettant à l'entraînement. Alors, on va voir ce qu'on pense, Immanuel Arr, Inor Doki, justement, de ce côté sanguin de Patrice Lagisley. Il y a pas mal de joueurs qui ont été surpris, qui ont essayé d'expliquer pourquoi ils avaient fait certaines choses sur le terrain. Bon, Patrice, c'est quelqu'un d'assez pointu et d'assez du tac au tac, donc il leur a vite expliqué qu'ils avaient tort et que lui avait raison. Donc, je les ai rassurés, je leur ai dit que c'était rien par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. Donc, pour l'instant, il est quand même encore assez calme. On a pu avoir quelques aperçus de ce qu'ils pouvaient faire quand ils montent dans les tours, mais bon, je les ai rassurés, c'est rien, il peut monter beaucoup plus haut. Voilà, Immanuel. Bon, on va passer à Yannick Bruch, qui nous reste quelques minutes. Bon, vous le connaissez bien. T'as l'honneur tous les deux. Comment vous le définiriez, Yannick, Raphaël ? Je pense qu'il n'a pas changé, toujours, alors il occupe aujourd'hui un poste magnifique. Auprès des amants. Une carrière fulgurante dans son poste d'entraîneur. Et ça fait plaisir de voir un talonneur, vous voyez, qui réfléchit aussi. Parce que beaucoup de talonneurs réfléchissent. Yannick, en fait, on se connaît depuis très très longtemps. On a été champion du monde universitaire en 1996. On a fait chambre aux communes. Vous avez fait la Coupe du monde de rugby à 2003. 2003 a signé et il est toujours le même, aussi consciencieux, aussi précis. Le souci du détail, voilà, toujours quelqu'un de précis. Et voilà, un excellent gars. Les talonnes et les cristallonneurs peuvent faire des études. Oui, ça marche aussi, c'est vrai. Et vous aussi, on va voir ce que les joueurs en pensent. Quelles sont vos qualités ? Regardez, Yannick. C'est un entraîneur qui sait de quoi il parle. Donc, pour mon poste, c'est toujours plus agréable. Parce qu'il a joué au plus haut niveau au poste de talonneur. Donc, il peut me donner des conseils. Et pour que je sois plus performant et pour continuer de progresser. Quelqu'un à l'image du joueur qui était, qui a un très bon discours. Qui est exigeant, aussi, vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de lui-même, aussi, de ce qu'il prépare aux entraînements. Et puis, qui est pointu, qui est vraiment dans le détail. C'est tout simplement un entraîneur vraiment très tachignon sur les détails et professionnel. Et alors, il paraît que, Yannick, vous êtes le champion des amendes. C'est vrai, ça ? Parce que ça a surpris Raphaël. Vous êtes souvent en retard. C'est vrai qu'on est tellement focalisé sur la quantité de travail qu'il est absorbé. C'est pas tellement de retard. Il y a des règles de vie assez strictes qui ont été mises en place par Philippe. Je dois bien reconnaître que j'ai été pris un défaut plus que d'habitude. Mais tout ça va changer. Alors, on a une dernière petite surprise. Ça, c'est pour vous, Philippe Saint-André. C'est cette légende écossaise que personne n'a oubliée ici, dans cette ville de rugby. Gavin Asting, qui a un petit message pour vous avant le match de demain. Regardez. Philippe, I'm sure that you're very, very keen to come over here and win with your French team. I remember, on the occasion of my 50th cap and my brother Scott's 50th cap in 1994, you won the match for the first time in many, many years. And I said to you afterwards the match, next year we win. And next year we won the match in the Parc des Princes. But anyway, I wish you very good luck. Maybe not too much for Sunday, but you're doing a good job with the French team and keep smiling. Good luck. Bonne chance. Il est sympa, mais il n'a pas envie qu'on gagne, évidemment. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'était en 1994, on avait le choix, l'équipe de France n'avait pas gagné pendant 17 ans. Premier capitana, on gagne là. Mais l'année d'après, il marque un essai à la dernière seconde au Parc des Princes. Il nous avait rendu l'appareil. Je vais vous remercier tous les trois de cette petite visite. On aura l'occasion, évidemment, dans nos après-midi de vous retrouver. Et puis demain, il y a peu de chances que le match soit annulé. Donc, c'était une boutade. Non, non, les autres. La pelouse est chauffée. La pelouse est chauffée. Merci, Philippe Saint-André. Merci, Patrice Regisquier. Yannick Brue. A bientôt et bon match demain. Voilà, c'était donc tout à l'heure, en début d'après-midi. J'espère que mon micro marche. Je ne m'entends pas. Voilà, en début d'après-midi, les trois coachs qui sont venus ici. On parlait de Dimitri Zarzewski. C'est peut-être sa chance en ce moment, parce que William Servat va devenir entraîneur des avant-toulousains. Et il est annoncé au Racing. Grosse période. Il fait l'actualité. C'est vrai. Le talonneur parisien. Il ne va pas s'éloigner trop. Il reste dans la capitale en signant au Racing Métro. Alors, je ne sais pas. Apparemment, il a fait plutôt un communiqué un peu particulier. Bon, autant dire les choses clairement. C'était assez surprenant. Et j'aurais plutôt imaginé, vous voyez, au Stade Toulousain, en sachant que William Servat allait passer la mer. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un moment charnière dans sa carrière de joueur. Il reste parisien, en tous les cas. Alors, l'Ecosse, c'est un match, mon cher Raphaël, demain, qui s'annonce très spectaculaire. Vous êtes d'accord ? Oui, pourquoi ? Parce que l'équipe d'Ecosse présente de vraies garanties dans son volume de jeu. Elle est ambitieuse offensivement. Elle est capable de déplacer le ballon avec des joueurs très dynamiques aux quatre coins du terrain. Donc, elle va mettre à rude épreuve la défense, le dispositif défensif français. Donc, on devrait voir des actions. Mais elle a quand même un gros défaut. Vous le connaissez ? En fait, ils ont un jeu offensif, les Écossais, mais un peu stérile, non ? Exactement. C'est qu'il manque parfois cette capacité à rentrer dans les défenses, à faire preuve de force, de pénétration dans l'axe du terrain. Et c'est ce qui leur fait défaut. Ils n'ont pas aussi soigné réellement la finition. Et d'où ces sorties assez frustrantes depuis le début du tournoi. Il y a ce phénomène qui s'appelle Richie Gray. 2,06 mètres, 128 kilos. Moi, à côté, là, je ne sais pas à quoi je ressemble. Non, vous êtes bien. C'est pour ça qu'on a changé la configuration. Vous êtes un peu plus à l'aise. C'est mieux comme ça. Oui, mais là, Richie Gray, je vous annonce, c'est quand même... Même vous, vous êtes en l'air, à côté. À côté, bien sûr. Je n'ai jamais fait partie des plus grands, vous voyez, sur le terrain de rugby. Mais Richie Gray, c'est vrai, c'est un athlète, un joueur hors normes, capable d'intervenir dans la ligne d'attaque, qui se déplace énormément, très puissant, rugueux aussi dans le combat. Encore un peu jeune, il manque encore un peu de maturité, mais c'est un vrai leader au sein de cette équipe écossaise. C'est vrai que les Écossais ont fait une très bonne première mi-temps face au Pays de Galles. Vous vous attendiez, non, à un tel niveau de jeu ? Ensuite, ça s'est un peu délité. Oui, j'ai été assez surpris. C'est vrai que dans un contexte aussi hostile que celui du stade Millennium à Cardiff, face à une équipe du Pays de Galles qui, aujourd'hui, quand même fait partie des références européennes, ils ont tenu leur rang, ils ont été entreprenants, beaucoup d'intensité dans leur jeu. Ils ont faibli sans doute en seconde mi-temps, mais c'est une équipe qui a un jeu assez fluide, assez spectaculaire. Et la question, c'est comment va réagir l'équipe de France ? Est-ce qu'elle va se contenter de défendre et de jouer en contre, comme on a pu le voir face à l'Italie ? Ou alors, est-ce qu'elle va réellement prendre le jeu à son contre ? Il faudrait dès le début du match, en fait, c'est ça ? C'est ce que je souhaite, parce qu'effectivement, on parlait de l'esprit, du défi que constitue cette idée d'aller rencontrer les Écossais sur leur terre, avec les supporters, avec l'atmosphère, dans ce stade particulier. Et c'est vrai que la meilleure façon pour l'équipe de France de vraiment marquer le territoire d'entrée, c'est de prendre le jeu à son compte, de faire preuve surtout d'une créativité offensive que, pour l'instant, on n'a pas encore vue. Bon, ce sera demain après-midi à partir de 15h30 sur France 2. Grand moment, évidemment, nous y serons à Murrayfield. Tout à l'heure, vous avez vu l'Irlande qui, alors, a terrassé l'Italie. On va revoir tout cela, mon cher Raphaël. On ne s'attendait pas à une telle raclée, finalement, au bout du compte, parce que, bon, la première mi-temps, certes, commence par un essai irlandais qu'on va décortiquer ensemble. Mais les Italiens ont été plutôt pas mauvais dans cette première période. Ils ont été surtout généreux, très appliqués sur les phases de conquête, la mêlée, la touche, ce qui fait aussi, il faut dire, l'identité de cette équipe italienne. Mais il suffit, face à une équipe d'Irlande aussi expérimentée, d'une faute, d'une erreur. Et l'intelligence aussi tactique dans la défense irlandaise avec O'Connell et les bras de O'Callaghan pour bloquer un joueur irlandais et obtenir, enfin, une possession. Un ballon pour les Irlandais peut très vite se transformer en un essai. C'est ce qu'ils ont su réaliser après deux, trois séquences avec une percée plein champ de Darcy et quelques séquences plus loin avec la force de pénétration de ces avants que l'on a vus omniprésents tout au long de la rencontre. Ferris, O'Connell, O'Brien, eh bien, les Italiens finissent par céder parce que cette équipe d'Irlande, elle fait preuve d'un froid réalisme et très opportuniste quand il s'agit de vraiment le concrétiser. Voilà, en plus, c'est évidemment dans son stade à Dublin. Et on a vu donc la première action au bout de quart d'heure de jeu qui amène ce premier essai irlandais. Il a suffi réellement d'une seule vraie opportunité pour que les Italiens subissent en permanence, et c'est là-dessus que les Irlandais sont très forts, ils ont cette capacité à maintenir une intensité maximale lorsqu'ils sont en possession du ballon, avec aussi une construction offensive plutôt accomplie, précise et intense. Les Irlandais qui ont dominé, on va dire, les deux tiers de cette première mi-temps, voilà ce premier essai. Alors, évidemment, on s'est dit qu'il va peut-être être assez serré parce que les Italiens vont revenir à égalité d'ailleurs à 10-10 même. On va revoir donc tous les essais. Et alors ensuite, en deuxième patch, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ils ont complètement explosé. Oui, alors on va saluer quand même le courage des Italiens, leur générosité, le fait qu'ils soient capables aussi de jouer juste à certains moments, avec ce jeune demi-ouverture, bauteste, capable de bien articuler le jeu derrière des avants qui étaient conquérants en première mi-temps. Malheureusement, le haut niveau, le tournoi des 6 nations, ça implique le maintien d'une intensité maximale tout au long de la rencontre. Et les Irlandais, il faut le reconnaître, ont accéléré un deuxième mi-temps. Il y avait de la vitesse, de la précision dans les passes, de l'intensité au contact. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Là déjà, quand les Italiens reviennent à égalité, on voit tout de suite la réaction des Irlandais avant la mi-temps pour ne pas laisser quand même l'avantage aux Italiens. Leur début de seconde mi-temps est remarquable parce que le jeu est rapide, sur les extérieurs, avec des joueurs qui sont à disposition, des avants qui se mettent aussi à la disposition de Wendredal, de Villemelé, qui a su dynamiser. Et ce n'est pas simplement parce que j'ai joué avec lui, au long d'on voit ce que je dis ça, mais qui a su vraiment apporter de la vitesse dans le jeu irlandais. et finalement, ils ont été récompensés par de beaux essais. Mais c'est une équipe qui, finalement, aura utilisé ce match face à l'Italie comme un grand match de préparation pour ce qui les attend dans une semaine au Stade de France. Au Stade de France, effectivement, parce que l'Irlande a perdu assez cruellement son premier match contre le Pays de Galles. Ensuite, elle a été privée de matchs comme les Français, évidemment. C'est vrai que c'est un tournoi un peu particulier. Là, il devait faire preuve de... Comment dire ? Ils devaient montrer, quand même, là, à tout le monde qu'ils étaient bien présents. Oui, ils l'ont bien démontré avec un jeu de qualité, surtout très bien organisé, avec des avant-conquérants qui n'hésitent pas aussi à prendre des initiatives. Vous voyez, on n'a pas de joueurs timides dans cette équipe. Ils sont expérimentés et ils sont leaders à leur façon, à leur poste. Et forcément, au bout d'un certain temps, l'équipe adverse finit par baisser l'intensité. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Finalement, elle est assez décevante, cette équipe d'Italie. Elle est encore en phase de construction, d'apprentissage. C'est assez désolant, finalement, parce que c'est vrai qu'on dit ça chaque année. Espérons qu'avec Jacques Brunel, aux commandes de cette équipe, ils parviennent réellement à retrouver un peu d'identité et surtout d'articulation dans le jeu collectif, ce qui fait défaut pour l'instant. Voilà donc le résultat de 42 à 10. Victoire des Irlandais. Tout à l'heure, je vous le rappelle, dans quelques minutes, vous allez assister à un Angleterre-Pays de Galles, à Twickenham. Mais je pense que le sujet est près de Philippe Laffont concernant l'équipe de France. On va y revenir avant le duel demain en Écosse, la semaine de l'équipe de France. Tout simplement, regarde ça, Raphaël, et on en parle juste après. Retour à Marcoussi après un match reporté, une semaine en club pour certains et des vacances pour les autres. On dirait presque une rentrée des classes. Voilà pour le côté récré, en classe, entre joueurs, on révise, pointu, l'Écosse, et a priori, c'est pas de la géo. Et lui, il ne sera pas contre la défense de l'Union. Il sera toujours en retard. Le Brésil, il y a un bloc, et lui, il est tout seul contre le train. C'est la fronte directe, il est mort. Oui, il est mort. C'est pas lui, je vous amène des cafés. Je crois que ça fonctionne. C'est vrai que ça fonctionne. Mardi, c'est le jour du Dirlot, annonce de l'équipe. Ils ont dit que Philippe Saint-André avait déjà largement bouclé ses devoirs avant le jour de la compo. Il n'y a aucun changement par rapport à l'équipe qui devait commencer contre l'Irlande vu que personne n'a fait un mauvais match. j'ai fait une bonne préparation. Les titulaires choisis en fonction de l'adversaire pour l'Irlande sont donc jugés tout aussi adaptés pour l'Ecosse. Nation, on aime jouer beaucoup partout et longtemps. Les joueurs vont aller dans des niveaux de fatigue qui n'ont plus connu. Depuis l'Italie où il y a eu 40 minutes de temps de jeu effectif et la Coupe du Monde, c'est une équipe qu'il faut énormément respecter. Il faut surtout être, nous, très bon dans nos temps forts et mettre énormément d'engagement physique et ne pas les laisser respirer parce que si tu leur laisses un petit peu d'espace, c'est une équipe qui est très dangereuse. Cette semaine, l'Ecosse de France a donc alterné les périodes de récupération et les séances de travail concentrées mais intenses avec de long temps de jeu à l'Ipossaise. Il y a eu des bonnes séquences qui ont piquées. On a fait un peu de l'actique. On a reproduit un peu ces séquences de 3 à 4 minutes où l'adversaire tient le ballon. Après 2 ou 3 minutes de temps effectif, c'est compliqué de défendre. On est souvent dans le rouge, on est un peu moins lucide et c'est là qu'il crée les brèches donc il va falloir être vigilant du début jusqu'à la fin. Autrement, on va vraiment courir après la balle et s'y épuiser donc ça va être à nous de donner le temps du match et le rythme du match si on veut espérer gagner la balle. Les couches, les ballons portés sont répétées avec la même intensité la mêlée aussi en opposition avec les jeunes du Pôle Espoir. On aurait bien poursuivi l'enquête par souci du détail mais visiblement on n'était pas invité. La semaine de l'équipe de France Philippe Lafon, Bertrand Pelletier et Christophe Vignal. Sympa, hein ? On voit les secrets les premières lignes souhaitent préserver quelques principes de jeu en commun collectif à l'égard des caméras c'est plutôt bon signe. Le classement regardez donc c'est la troisième journée du tournoi Destination avec un match en moins c'est France-Irlande bien sûr lors de la deuxième journée on voit donc le Pays de Galles est en tête avec l'Angleterre donc la première victoire de l'Irlande dans ce tournoi c'était tout à l'heure face à l'Italie qui est dernière Bon, l'Italie et l'Ecosse joueront un peu la cuillère de bois on verra bien c'est peut-être le match entre ces deux équipes qui déterminera cela Des nouvelles de Sébastien Chaval vous en voulez ? Oui, il a pris l'avion il a pris l'avion lui il est aux antipodes nous avons des images puisqu'il fait une pige en Australie à Sydney en pleine chaleur sous le soleil avec l'équipe amateur de Balmain voilà c'est après son limosage vous le savez du métro Racing une petite parenthèse pour évacuer justement un peu la frustration Oui, sans doute la frustration la déception aussi il a voulu non pas se relancer parce que c'est quand même une équipe de troisième division mais je pense prendre changer d'air bon d'air voilà, changer d'air et puis avec succès a priori puisqu'il a même marqué un essai je crois lors de la rencontre qui a opposé Balmain à son rival historique En deux mots vous pensez qu'il va rejouer en France dans un club ? Moi je pense que ce serait nécessaire pour lui d'abord de rentrer d'Australie parce qu'il n'a fait qu'un match donc c'est pas vraiment c'est uniquement c'est anecdotique on va dire ce moment cette parenthèse qui s'est offerte mais s'il veut réellement se donner encore les moyens vivre deux années de très haut niveau il faut qu'il joue dans un club de haut niveau sans doute en top 14 Allez on va faire un tour du côté de Twickenham avance Angleterre pays de Galles que vous allez suivre en direct sur France 2 Mathieu Larto et Fabien Galtier je les vois de Edimbourg à l'Angleterre il n'y a qu'un pas salut messieurs premier évidemment gros match pour ces deux équipes Salut Laurent salut Raphaël bonjour à tous effectivement premier gros match et surtout première sortie des Anglais dans leur jardin de Twickenham il faut quand même savoir que les Anglais ont remporté leurs deux premiers matchs mais n'ont convaincu personne à l'aune de ce match beaucoup tirent à boulet rouge sur cette équipe d'Angleterre qui est arrivée il y a plus d'une heure et demie au stade de Twickenham et alors là Fabien on a vu des scènes plutôt très surprenantes Oui on a vu les Anglais se réunir 5 ou 6 fois autour du terrain habituellement ils vont vestiaire de par là ils sont sortis directement en tenue de jogging et puis ils ont fait des prééchauffements il y a eu 5 ou 6 meetings au milieu de la pelouse on sent qu'ils ont beaucoup de pression c'est le nouveau staff qui va faire son premier match à Twickenham à la maison face aux grands favoris c'est un nu du côté un nu Voilà Angleterre Pays de Galles ça promet messieurs l'affiché est alléchante je vous promets du grand très grand spectacle dans le temple du rugby ici à tout de suite Eh bien on vous retrouve dans quelques instants évidemment on va marquer une courte page de publicité avec Raphaël nous sommes ici en direct d'Edimbourg merci à Cédric Baudou Jean-François Kerkia et merci à notre ami Fred Godard également précieux en cet après-midi et Fred Gaillard bien sûr à tout de suite la pub et le deuxième match de l'après-midi c'est parti c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada